Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous ? On se retrouve cette fois-ci dans ma cuisine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Classe Moyenne. Donc là, je vais vous présenter ce que j'ai récupéré à ma friperie au poids. Il y a de ça au moins plus d'un mois, ça fait un mois que je les ai et je ne vous les ai toujours pas présentés. Donc il n'y a pas grand-chose, ça va aller vite. Alors là, je les présente sur ma chaîne, sur cette chaîne plutôt, parce qu'en fait, il n'y a qu'un vêtement qui est vraiment ancien. Donc lui, je le mettrai à part sur une autre vidéo pour ma chaîne dédiée à l'ancien. Le reste, c'est plutôt du récent, voire même très récent. J'ai un bouton régal, c'est trop. Comme vous le savez, je mélange l'ancien et le récent comme la tenue que je porte. Alors celle-ci, je ne sais plus de quand elle date cette jupe. Je l'ai trouvé en friperie, il me semble. Mais elle ne doit pas être si ancienne. J'ai un doute pour cette jupe, j'ai toujours eu un doute. Et en tout cas, le chemisier, lui, doit être des années 90, je pense. Mais ça fait un petit lot qu'il met au rétro, années 50, comme ça, vite fait. Et j'aimais beaucoup le combo de couleurs. D'ailleurs, cette chemise, j'ai dû me la trouver, elle m'a friperie au poids. Donc, on va commencer tout de suite. On va commencer par le vêtement le plus récent en temps, c'est celui-ci. Donc, il s'agit d'une jupe qui est très très longue. Alors, je l'ai déjà portée. Alors, il ne me semble pas qu'il y ait d'étiquette, donc je ne sais pas si elle a été faite main. Enfin, la matière et le style me faisaient penser à la jupe que j'avais trouvée à Noz. Donc, je vous mettrai le All Noz, vous savez, une jupe dans ce style, en fait, mais en plus court. J'adorais les motifs. Donc, ça fait foulard, en fait. Un petit peu comme la jupe que j'avais trouvée à Noz. Donc, c'est différents motifs, en fait, qui donnent ce petit côté foulard. Voilà, ou bandana, c'est au choix. Elle est élastiquée, enfin, smokée et élastiquée à l'arrière. Donc, elle est très confortable. Elle ne l'est pas sur le devant et, comme vous pouvez le voir, il y a des passants. Parce qu'elle a une immense ceinture. Donc, la ceinture est du même motif que la robe. Et la ceinture est très très grande, mais vraiment très très grande. Tellement grande que moi, je l'avais nouée sur le côté, pour faire un nœud pendant sur le côté. Voilà, elle est très très grande, la ceinture. La jupe, en elle-là, mais très très grande aussi. Quand j'ai la porte, elle m'arrive au niveau des pieds, à tel point que cet été, j'aurais pu en faire une robe. J'ai essayé, en fait, pour voir. Comme je suis assez large, elle me va ici, en fait. Et avec la ceinture, je me ceinturerai la taille pour mieux définir la taille. Donc, voilà pour le premier article. Donc, vous allez voir, j'avais besoin de couleurs à ce moment-là. Voici une seconde jupe que j'ai déjà portée. Pareil, le même principe. Elle est élastiquée, mais là, élastiquée tout le tour. D'ailleurs, l'élastique a été fait main. Donc, je pense que la jupe est faite main. Enfin, celle-ci est faite main aussi. Et pareil, j'adorais les couleurs. Tout rose et bleu, pastel sur fond blanc. Donc, vous savez qu'en ce moment, le rose et le bleu, c'est ma passion. Comme elle est élastiquée, elle est confortable, même sur ma grande taille. Et elle m'arrive en dessous du genou. Donc, par contre, c'est une coupe droite, légèrement évasée, mais plutôt droite. Elle est clairement d'un style années 90. Oui, années 90. Donc, pour un lookbook néo-rétro, c'est plutôt assez récent. Comme look que j'associe avec. Ou alors, je fais un petit look un petit peu enfantin en faisant des rapports de couleurs avec le bleu pâle et le rose. Donc, elle a des petits boutons. Et ce sont de vrais boutons. C'est-à-dire que, quand je dis que ce sont des vrais boutons, ce sont de vrais boutons fonctionnels. J'ai des jupes comme ceci droite à boutons, mais les boutons sont décoratifs. Donc là, c'est de vrais boutons. Et elle a des poches assez profondes et, vous savez, rectangulaires. Voilà, des grandes poches rectangulaires, donc assez typiques de ces jupes. Je trouve beaucoup de jupes comme ça dans le style années 90 qui avaient ce type de poche. En fait, un peu comme des poches de travail. Et du coup, elles légèrement plissaient à cause de l'effet... J'y arrivais, hein ? De l'effet de l'élastique, en fait, voilà. Comme l'élastique a été mis de façon à être swocké sur le dessus, ça fait de légers plis ensuite. Oui, voilà, déjà porté, facile à vivre, voilà. Et franchement, c'est surtout la couleur qui m'a attirée. Donc voilà pour le deuxième article. Ensuite, couleur toujours, c'est un peu sombre parce que, bon, il fait chaud. Alors attention, l'hélicoptère qui passe. Non, ce n'est pas moi qui viens chercher. Alors, couleur, disais-je, une autre jupe. Celle-ci, je ne l'ai pas encore portée, voilà. Donc là, elle est complètement ouverte parce que c'est une jupe qu'on appelle portefeuille, voilà, qui se replie grâce à des boutons pression, vous voyez. Et de l'autre côté, vous avez le reste de la tâche. Donc je vais vous la replier, quand même. Donc il y a trois boutons pression en tout. Je ne me trompe pas. Hop là. Un. Et le. Et toi, alors pareil, décidément, un lot de jupes faites main parce que celle-ci, clairement, c'est un tissu rectangulaire et ça a été fait main. Donc elle, ça fait plutôt aquarelle comme motif. Ce sont toujours des fleurs. Toujours bleu et rose. Je n'avais même pas fait attention que c'était le même thème. Vous voyez, comme quoi le cerveau, quand il cherche quelque chose, il cherche la même chose. Sauf que là, c'est un peu plus foncé et c'est vraiment en format aquarelle. Pareil, une jupe droite. Clairement, elle est 90. C'est exactement le même modèle que l'autre, mais dans un tissu beaucoup plus rigide et fermé par des boutons pression. Et celle-ci, par contre, elle a un bouton décoratif, normalement. Donc je disais, en fait, elle est retenue que par des boutons pression. Et ici, vous avez un bouton qui n'est pas que décoratif parce qu'il sert à retenir un peu plus bas la jupe. Sinon, elle s'ouvrirait jusqu'au niveau de votre pubis. Alors que là, ça la retient jusqu'ici. Sinon, elle serait beaucoup trop ouverte. Et un bouton qui limite se fond dans le décor parce qu'on voit à peine. Mais il est très joli, ce bouton est très très grand d'ailleurs. Donc voilà comment elle est. Et pareil, elle m'arrive en dessous du genou. Voilà ce que ça donnerait si je la portais. Voilà, voilà, voilà. Nous avons cette chemise tout à fait discrète. Alors celle-ci est vraiment 80, 90. C'est une chemise, ça doit être du polyester, je pense. Voilà comment elle fait le tissu. Donc c'est une chemise, certes, mais qui ne s'ouvre pas entièrement. Donc de toute façon, j'ai tout essayé. Donc normalement, tout nous va. Mais ici, en fait, donc là, vous avez des boutons. Mais à partir de là, vous voyez, c'est fermé. La chemise est fermée, en fait. Les boutons ne servent qu'à ouvrir le décolleté. Bon, c'est large quand même. Et voilà. Après, les foufous sont cousus au reste de la chemise. Et la chemise ne s'ouvre plus. Donc vous voyez, c'est une chemise... C'est pas colpelle à tarte, mais c'est foufou. Vous voyez, comme ceci. Alors celle-ci n'a pas été faite main. Par contre, l'étiquette me paraissait ancienne. Donc c'est peut-être même avant les années 80. L'étiquette fait très ancienne, par contre. Enfin, très ancienne, je m'entends. Peut-être années 70, remarquez. C'est peut-être une chemise des années 70. Mais voilà, et elle est toute droite. Elle est toute droite, à insérer dans une jupe. Comme ceci, en manche un quart et 6 milibouffants. Parce qu'ici, vous avez des petites coutures pour faire un peu gonfler votre épaule. Un peu comme celle-ci, en fait. Vous voyez là, ces petits plis. Donc voilà pour cette chemise. Toujours couleur. Donc ça, c'est une robe des années 90. Qui imite un peu le style années 40. Parce qu'elle se tient comme ceci fermée. Les droites. Donc c'est années 90 qui reprend les codes années 40. Seul bémol, c'est que la personne qui l'a possédé a retiré tous les boutons. Voilà, voilà. Il ne me reste plus que les fils. Vous voyez le fil, là ? Voilà, voilà. Donc il n'y a plus, vous voyez. Il y a encore un bouton ici. Mais sa structure, c'est vraiment structure années 40. Entre guillemets. Donc c'est une robe des années 90. Ça reprenait souvent cette idée-là. Donc il y a bien des boutons, parce que j'ai bien les oeillets. J'ai une étiquette. C'est une taille 36. Oui, c'est ça, l'étiquette comme ça. À moins que ce soit. Non, c'était 90, je pense. Alors c'est une taille 36, mais bizarrement, parce que les vêtements, je les ai essayés. Elle m'allait. Donc voilà ce que ça donne là, en fait. Les boutons seraient là. Et si c'était boutonné, voilà. Ça ferait une petite robe comme ça. Donc par contre, au vu de la matière et de la couleur, c'est sûr. Je ne peux pas l'utiliser sur un look néo-rétro années 40. Ça, c'est impossible. Même les couleurs comme ça, ça ne fait même pas années 90. Ça fait limite années 80. Mais par contre, voilà, sur un petit look. Comme je dis, un look néo-rétro. Ce serait un look années 40 très 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 revisité. Il n'y aurait en fait que la structure de la robe qui se rapprocherait d'une robe années 40. Et elle a des fausses... Non, c'est des vraies poches. Elle a... Donc, de chaque côté, avec les motifs, c'est un peu dur à voir. Elle a un rabat là. Et là, ici, vous avez une poche, en fait. Et normalement, vous l'avez, voilà. Vous l'avez aussi ici. Vous avez le rabat, en fait, qui va de ce sens. Mais la poche est là. Donc, voilà pour cette petite robe légère. Mais que je ne porte pas pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de bouton. Donc, ce serait un peu gênant. Mais tiens, c'est un peu gênant comme ça. J'ai mon bouton qui se barre. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, là, clairement, vous allez avoir la chemise qui pique les yeux. Celle-ci, je ne l'ai pas encore portée, parce que je n'ai pas encore trouvé avec quoi la mettre. Évidemment, c'est un peu compliqué, parfois. Il y a des trucs que j'aime bien, mais les associer. Donc, c'est un peu compliqué. C'est une très grande chemise. Coupe droite. Là, elle est ouverte. On ne s'en rend pas compte, mais elle est ouverte. Non doublée. Le seul truc sobre de cette chemise, ce sont les boutons. Pas d'étiquette, pas d'étiquette. Donc, je pense que c'est une chemise faite main. Hop, je voulais refermer un petit peu pour que vous vous rendiez mieux compte. Voilà ce que ça donne. Donc, moi, je la trouvais très rigolote. Donc là, absolument pas à l'utiliser sur un look vraiment, vraiment ancien. Clairement, on est 90 aussi, je pense. On ne peut pas être années 90. Mais voilà, les jours où j'ai envie de me faire un look un peu funky, un peu infantile, un peu drôle. Voilà, j'ai cette chemise improbable. Donc, je me rapproche pour que vous ayez mal aux yeux. Voilà, il y a de tout. Il y a de tout et de n'importe quoi. Des petits losanges blancs et noirs. Des poids noirs. Des triangles oranges. Des trucs bleus. Des fonds verts. Des fonds blancs. Bref. Voilà, c'est clairement... Donc, à part porter ça avec quelque chose de sobre en dessous, je ne vois pas bien. Ou alors, une couleur bien flashy, genre à rose fluo. Quitte à aller jusqu'au bout. Ensuite, toujours en couleur. Toujours en bleu et rose. Et toujours improbable, c'est ceci. C'est une chemise. Alors, à la base, quand je l'ai essayé dans ma tête, je me suis dit, oh, elle est trop mignonne la chemise. C'est bleu et rose. C'est les couleurs que j'aime en ce moment. Et après, quand je l'ai regardé, ça me rappelait un truc quand j'étais petite. Forcément, parce qu'à mon avis, c'est un pyjama. Voilà. Je devais avoir un bout de tissu, un bout de nanas comme ça. Et ça m'a rappelé ça tout d'un coup. Et effectivement, oui. À mon avis, c'est une chemise de pyjama, ça. Mais, bon, vous savez que dans les années 90, il y a eu la mode lyncherie, où les femmes nous portions des départeurs en satin et en soie, qui normalement a été fait pour être des vêtements de nuit ou du soir. Bon, bon, maintenant, on n'est plus à ça près. Autant porter une chemise pyjama en guise de chemise. Donc, moi, personnellement, ça ne me gênerait pas, en fait. Parce que j'ai vraiment acheté de base en pensant que c'était une vraie chemise à poids. Mais c'est après que je me suis dit, Anna, en fait, c'est peut-être un pyjama. Mais bon, peu importe. Voilà, je me suis dit bien, bien, j'allais dire bien assaisonnée. Je sais bien que je suis dans la cuisine, mais enfin, quand même, vous voyez, je suis dans la cuisine, on savait qu'il y avait des biens assaisonnés. Non, ce n'était pas ça le mot que je cherchais. Bien, je ne trouve pas le mot, d'ailleurs. Lorsque vous vous habillez et que vous voulez me rendre les choses assorties. Bien accessoirisé ou bien approprié, on va dire, parce que je ne trouve plus le mot. Bien mis en valeur avec autre chose. Même si c'est un autre pyjama, ça peut le faire. De toute façon, il y a bien les pubs moches de Noël. On peut se permettre de porter des pyjamas maintenant. D'ailleurs, il y a eu aussi, je dis ça, mais même après les années 2000, il me semble qu'il n'y a pas de si longtemps que ça, des marques HL ou des marques de vêtements chinois en ligne vendaient des pantalons qui faisaient un peu des pantalons de pyjama. Des pantalons larges, fluides, en satin. Je pense que maintenant, on peut mettre n'importe quoi. Ensuite, donc là, c'est sûr, c'est un T-shirt. Ce n'est pas un pyjama ou une épaisseur. Ça a été fait main par quelqu'un d'aussi fou que moi. Je ne vois pas d'autres idées, mais quand je l'ai vu, j'ai fait l'état par là. Parce que moi, personnellement, ça me rappelle trop la fin des années 80 et du début 90. Parce que cette période-là, je mélange un peu. C'est-à-dire que les années 90, les années 80, d'un point de vue stylistique, ça se ressemblait beaucoup parce que ça ne se coupe pas à une décennie. On ne passe pas à des années 40, 50 d'un coup. Il y a un petit mélange. Et ça, moi, je m'en souviens un peu quand j'étais petite. Donc, je pense que c'est le genre de truc qu'on me déportait au début des années 90. S'il y en a qui sont de cette génération qui se souviennent de ce genre de motifs graffiti fluo. Après, j'ai dit fait main. Mais sinon, je pense que c'est un T-shirt fait main. En espèce de... C'est un tissu épais. Je pense que c'est un coton épais. Il est très, très grand. Il est droit. Alors, il est très, très grand. Mais en fait, quand je l'ai essayé, il n'est pas si grand que ça. J'ai l'impression que c'est grand, mais pas plus que ça, en fait. C'est parce qu'il est droit qu'il donne l'impression d'être très, très large. Mais en fait, pas plus. Par contre, j'ai adoré. J'ai adoré vraiment le côté années 90. Ce petit côté graffiti fluo, en fait. Ouais, je pense que c'était vraiment le début des années 90. Genre, les filles portaient ça. Et par-dessus, donc, pour serrer la taille, elles avaient genre des shorts taille haute, des choses dans ce style, quoi. Donc, je le verrais bien comme ça, mais je n'ai pas de shorts taille haute et je n'ai pas des pantalons en jean haut. Mais en plus, avec les bras bien ouverts comme ça, ça fait très... Vous savez, ce qu'ils appellent les muscles t-shirts, les t-shirts de muscles, entre guillemets. Donc, c'est les t-shirts coupés droit comme ça que les sportifs mettaient quand ils pouvaient ressortir leurs biceps et tout. Bon, là, moi, à part faire ressortir mon gras de bras, ça ne fera rien de plus. Mais c'était dans ce style de t-shirt. Et bien, on va passer pour la dernière tenue, qui est la seule tenue ancienne. Et donc, le voici. Enfin, la voici. C'est une robe très épaisse, lourde, en coton, de couleur, de couleur, par le paris, non ? Des années 70, tout bêtement. Donc, voilà. Elle se tient comme ceci. Elle a deux petites décorations. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada